Nous sommes très heureux d'être réunis aujourd'hui pour une conférence de presse à HEMFES. Merci à tous les journalistes de la région FES-Meknes d'être venus. On était réunis pour présenter un certain nombre de nouveautés à HEMFES et le plan de développement sur la région de FES-Meknes. D'abord, nous avons présenté le nouveau directeur de HEMFES, M. Khalid Elkhemlichy, qui a été nommé au mois de septembre en remplacement de Mme Hanan Alami, qui est restée directrice centrale au niveau du groupe HEM. Nous avons évoqué la reconnaissance par l'État de HEM, qui a donc été obtenue dans tous les campus, y compris HEMFES. Nous avons également évoqué le plan de communication et d'action de HEMFES dans la région, en l'occurrence destiné à trois cibles principales, le grand public, le monde de l'entreprise et la jeunesse. Pour le grand public, un certain nombre de conférences vont être organisées, et particulièrement sur deux thématiques, cette année qu'on a choisi pour la région. La première, c'est l'école au cœur du débat, donc on va parler du système éducatif, et la deuxième, parler de la région FESM-Knes en tant qu'ancien, nouveau, bassin industriel. Donc deux thématiques très importantes. Pour ce qui est du monde de l'entreprise, nous allons monter un projet qui s'appelle HEM Start & Up, à destination des jeunes entrepreneurs, où on va lancer un appel à projets et essayer de les accompagner en termes de formation en management. Et puis enfin, la jeunesse, l'accompagner par tout un programme que l'on a appelé HEM Art & Spirit, à travers des jeux, des compétitions, qui vont développer leur esprit de challenge, leur culture générale, par exemple, le grand jeu HEM qui est un grand jeu de culture générale, ou bien HEM Talent Show, qui est une compétition de talent destinée aux jeunes lycéens, qu'ils soient danseurs, chanteurs, artistes, bref. Essayer vraiment de toucher ces jeunes, de les aider dans leur développement personnel, dans leur épanouissement, et de les aider à avoir cet esprit de challenge, de compétition, je dirais, politique.